Yo salut à tous j'espère que vous allez bien moi ça va à peu près bien voilà les temps froids reviennent bon bah tant pis on va ressortir l'équipement d'hiver et justement c'est dans ça que on va parler aujourd'hui Alors déjà bon bah l'équipement c'est pour moi indispensable en moto ce qui est totalement normal donc je vais vous présenter moi ce que je porte été et hiver sachant qu'il y a deux trois trucs qui peuvent varier etc mais voilà bon déjà on va commencer je pense que la base des bases déjà tu mets un slip Bon on arrête là ensuite moi ce que je mets souvent en moto je mets rarement un tee shirt ou quoi c'est ça ça c'est quoi c'est un genre de soupule élastique là qui se colle à la peau t'achètes ça à Decathlon ça n'a rien à acheter machin Alpinestars à 100 balles t'en achètes un Decathlon ça fait très bien affaire ça tient super chaud été comme hiver parce que l'été ça tortient la sueur et l'hiver ça tient chaud Oui 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 ça tient chaud avec ça moi ce que je te conseille parce que bon bah si t'en as un pour le haut et un pour le bas c'est nickel chrome si t'en as pas pour le bas c'est tout con comme astuce voilà tu mets des chaussettes de foot hein tu récupères ça de quand tu faisais du foot que t'avais 13-14 ans et ça va le faire nickel chrome bon là je viens de la commander je l'ai reçu cette semaine la nouvelle cagoule enfin la nouvelle pour moi c'est C'est ma nouvelle cagoule mais c'est une cagoule tout simple une Alpinestars ça tient chaud je la mettais comme hiver bah pareil l'été pour retenir la sueur et puis pour pas avoir d'odeur dans le casque et l'hiver parce que ça tient chaud et l'hiver je l'accompagne de quoi ? je l'accompagne de ceci donc c'est un tour de cou tout simple ce que je conseille c'est de mettre de mettre la cagoule d'enfiler ça après Bon faut par contre avoir un écran que on verra après dans le casque pour éviter la buée mais sinon ça c'est top ça couvre du froid et c'est impeccable toujours pour tenir chaud bon là j'en ai qu'un parce que l'autre il doit être dans mon bordel pas possible des sous-gants pareil pas la peine d'acheter du Alpinestars ou du je ne sais quoi tu prends la marque Décathlon ça fait nickel chrome bon faut faire attention avec les gants bon moi les gants ça va mais voilà si t'es vraiment serré dans tes gants essaye d'en prendre une taille au dessus ensuite on va partir de ce côté là l'été 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 je mets quoi ? je mets ce sweat là un sweat KTM voilà je l'ai acheté dans mon concessionnaire etc donc qui tient assez chaud je l'ai pris une taille de plus pourquoi ? parce qu'on va le voir justement après ça m'arrive de mettre aussi le cuir l'été évidemment mais pour des petits trajets ou quoi des petites balades tu mets un sweat et en dessous ce sweat tu mets une dorsale donc voilà pourquoi il faut prendre une taille de plus pour pouvoir bien faire passer la dorsale moi c'est quoi ? c'est une shot j'ai pas pris une Alpinestars parce que bon déjà voilà le prix de l'Alpinestars et pourquoi une dorsale ? parce que je voulais qu'elle me fasse l'été donc que je puisse la mettre dans le sweat tout seul et que je puisse aussi la remettre dans le cuir donc là tu vois bien t'as des petites fermetures enfin moi je vais faire des plans etc mais franchement elle est pas mal elle est bon un peu plus lourde qu'évidemment les Alpinestars Dynes etc mais franchement c'est un bon produit que je recommande bien donc si tu veux une dorsale pas trop chère qui peut me sauver la vie tu mets ça mon copain avec ça t'es nickel ensuite l'été toujours parce que j'ai pas acheté de gilet comme en super mode des petites coudières et avant bras je mets ça comme ça hop impeccable c'est vrai que ça sert bon je recommande pas de mettre ça pour faire 100 ou 200 km évidemment quand tu fais des longs trajets tu mets plus le fou de cuir tu vois mais ça pareil pour faire des petites balades 50-80 bornes tu vois pof tu mets ça t'es tranquille ça s'enlève en deux spi et puis c'est léger c'est pratique à porter même en sportive parce que bon bah voilà il y en a peut-être qui sont super mode on n'importe quoi mais franchement ouais ça peut sauver les coudes il y a que le devant que j'ai rien pour me protéger l'été mais bon ça viendra peut-être avec le temps ensuite au niveau des gants bon ils ont un petit peu de l'écu mais ça fait ouais ça doit faire un an que je les ai c'est des gants alpinestars gp plus c'est pas les gp pro parce que les gp pro en fait ce qui change c'est quoi c'est que ici t'as une coque en dur comme là et puis je crois même au niveau des mains ça doit changer un peu mais sinon c'est exactement les mêmes je les ai acheté où sur e-casque donc pareil tout le reste je vais mettre ça dans la description où je l'ai eu à peu près etc je l'ai eu sur e-casque et au début je voulais m'acheter gp pro le mec sur e-casque m'a dit non c'est pas fait pour parce qu'à force de les enlever et de les remettre tu déchires le cuir et bon les miens ont l'air de tenir à peu près quoi bon c'est vrai que je fais pas non plus de la moto ultra tous les jours non plus mais non franchement été comme hiver ils tiennent chaud l'été bon bah c'est sûr l'hiver ça tient aussi assez chaud et c'est ultra confortable franchement elles sont super légers pour le poids en plus t'as les manchettes donc c'est pas des gants courts donc forcément c'est plus des gants de sportif quoi ou enfin voilà en super mode je pense pas que tu mettes ça mais des gants nickel en plus homologués pour la piste donc c'est impeccable donc c'est quoi c'est un AJC premium intégral matrix ouais c'est vrai qu'il est pas donné celui-là il est pas donné là dessus j'ai mis quoi j'ai mis la visière teintée parce que bon bah l'été c'est toujours mieux hein mais je vous avoue que quand il fait nuit c'est aussi de la grosse 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 double parce que tu ne vois strictement rien mais ouais non sinon c'est un bon casque par contre il est mal insonorisé ça c'est je pense que tous ceux qui ont des AJC ils peuvent faire le même reproche c'est l'insonorisation des casques moi c'est pareil j'ai discuté avec d'autres mecs qui ont des AJC et c'est toujours le même problème sinon au niveau du poids bah c'est pas trop lourd c'est pas trop léger non plus mais franchement ça reste super confortable même la mousse qu'on a à l'intérieur pareil je referai des plans pour bien vous montrer mais franchement la mousse à l'intérieur etc c'est vraiment assez confortable après bon bah ça protège bien des cheveux vous avez des aérations sur le dessus sur le menton après dedans ce qu'il y a de fourni avec bon bah vous avez la visière teintée et vous avez une petite montonnière pour l'hiver comme ça ça tient bien bien chaud et ça évite ça évite que le vent rentre dans le casque et puis bon bah d'attraper le rhume etc comme moi c'est nickel chrome bon moi j'ai mis les bandes réfléchissantes parce que c'est le casque dont je me suis servi pour le permis 125 mais sachez que les flics ils deviennent de moins en moins ils sont intrangisants de plus en plus intrangisants pardon avec ça franchement ils regardent de plus en plus moi j'ai remarqué quand ils nous contrôlent et voilà mais sinon non bon bah je l'ai pris aux couleurs de la moto évidemment mais qui dira la prochaine moto dira un nouveau casque évidemment et voilà donc l'attache aussi qui est homologué pour la piste parce qu'il faut faire attention à ça si vous voulez faire de la piste aussi aux attaches du casque sinon c'est un très bon produit je leur conseille vivement après il y a la visière aussi il y a la sécurité quand tu tombes la visière elle se décroche ici tu as deux clips et tu as même le cache nez qui peut s'enlever moi je le laisse quasiment tout le temps mais voilà excellent produit il faut mettre le prix c'est sûr le prochain cas ça sera pas en AJC on verra bien dans le futur au niveau des bottes moi c'est quoi c'est des SMX6 bombe aux couleurs KTM c'est quand j'ai acheté la moto j'ai acheté en même temps les bottes super confortable pour que ça soit de la ville de la longue route et même quand il pleut franchement quand il pleut ça protège pas mal bon forcément c'est pas des trucs imperméables de ouf ici tu as les petits slides de bottes que tu peux changer tu as quoi tu as une ou deux vis je crois là dessus mais sinon super confortable ça épouse bien le pied après tu as bien la petite protection sur le côté au niveau de la cheville moi je sais pas bon au début j'ai acheté ça parce que j'étais bien fan d'un pit star mais maintenant je préfère les nouvelles d'Ainès avec la fermeture sur le derrière qui est bien bien plus agréable sinon ça protège nickel chrome vous avez la protection pour le sélecteur je crois que ouais vous l'avez des deux côtés mais ouais vous avez un renfort pour le sélecteur le talon tout est renforcé franchement tout votre pied il est vraiment bien dedans et c'est impeccable pour conduire franchement c'est super léger super saut faut attendre que le pied il se fasse dedans parce que c'est du cuir évidemment comme tout mais non vraiment super bon produit que je recommande mais qu'il faut aussi mettre le prix on va passer au pantalon c'est quoi c'est un pantalon c'est un all one j'ai pas la référence exact vous l'aurez dans la description bon pantalon je l'ai pris bon il est un tout petit peu grand pour moi sachant que au niveau de ma taille en hauteur et de ma largeur presque impossible de trouver des produits exactement bien taillé mais sinon forcément un bon cuir il fait l'affaire bon je l'ai acheté d'ocaz celui-là je vais pas mytho je l'ai acheté pas cher d'ocaz parce que j'en voulais un et qu'il est vraiment bien homologué pour piste bon j'ai mis des slides de l'alpinestorm mais ça on dira rien sinon le seul défaut là dessus c'est quoi c'est la fermeture parce que c'est pas la même fermeture que les autres enfin vous avez le blouson et encore apparemment avec certains produits de la même marque c'est pas les mêmes fermetures mais moi je vais vous montrer sur mon blouson il a fallu que je fasse une magouille pour pouvoir attacher ça parce que pareil pour la piste sinon c'est pas homologué et c'est bien dommage sinon bon produit qui tient bien chaud bon l'été quand tu transpires c'est un peu chiant à enlever si t'as pas les chaussettes de foot que je t'ai dit que tu as récupéré de quand tu avais 13-14 ans et que tu mettais des buts de ouf mais sinon non sinon super produit j'en suis ravi il tient bien le pavé mon gros G8 il était quasiment 9 mais je le recommande vivement ensuite bon bah on va passer au Saint Graal le blouson donc moi c'est un Alpinestar pareil je mettrai la référence dans la description donc c'est pas le moins cher évidemment moi je suis un fou de cuir parce que voilà pour moi le cuir c'est ce qui protège le mieux alors beaucoup beaucoup d'équipements celui-là déjà il a une coque de protection derrière comme une genre de dorsale c'est pour éviter le coup du lapin mais ce n'est pas une dorsale mesdames et messieurs va falloir que vous comprenez que ceci c'est juste pour le coup du lapin votre dos n'est quasiment pas protégé avec ça c'est pour ça que j'ai acheté une dorsale et de toute façon dans le bouson et même quand vous l'achetez vous avez de quoi mettre une dorsale Alpinestar voilà avec trois agrafes bon moi je n'ai jamais trouvé on a dorsale qui va dedans mais bon si vous la trouvez vous me le dites sinon putain de bon produit franchement le cuir il est impeccable bon je ne vais laver qu'une fois forcément comme tout le monde je pense que tu as ton cuir tu laves deux trois sorties après que tu l'as rodé puis une fois que tu l'as rodé tu tombes un peu les steaks non vraiment il faut que je nettoie pour l'hiver sinon super bon produit bon à vue d'oeil comme ça ça paraît assez lourd mais une fois que tu l'as sur dos franchement c'est impeccable c'est bien taillé enfin pour moi en tout cas c'est bien taillé au niveau de la taille ça s'arrête vraiment juste à la taille c'est pour ça aussi que j'ai acheté un pantalon cuir parce que voilà ça taille assez haut et ça coupe pas forcément le vent après vous avez des aérations un peu partout derrière devant vous avez des poches sur les côtés vous en avez une intérieure le petit scratch en haut ouais donc c'est un col aussi ouvert c'est pas un col montant et dans le douxon le billstar qu'est-ce que tu as tu as la petite doublure qui va bien elle est pas forcément épaisse mais là je vais la remettre dans le douxon parce que moi voilà on arrive bientôt en hiver faut mettre le prix dans tous les équipements que je vous ai montré il y en a des plus ou moins chers la dorsale par exemple c'est pas la dorsale la plus chère parce que bon bah voilà les coups d'hier bon moi c'est pareil c'est du shot normalement c'est peut-être des trucs de cross etc mais j'ai pas voulu mettre non plus un prix exorbitant pour ça même si c'est quelque chose de ultra méga important mais voilà pour moi faut vraiment bien choisir au moins son casque son blouson minimum aussi une dorsale si vraiment tu veux pas d'acheter un putain de blouson bah t'achètes une dorsale mec mais tu mets un blouson en cuir ou un truc vraiment qui tienne le pavé tu vois ou même une veste en jean mais protège toi ton putain de dos mec parce que c'est vraiment ça que si tu tombes qui va te maintenir en vie le casque c'est pareil prend vraiment un truc bien à ta taille qui pousse bien ta tête qui flotte pas là quand t'attends les 90 kmh et enfin bon ou les 50 quand tu roules en 50 mais sinon voilà l'équipement c'est vraiment important moi je le dis je suis pas tombé je suis tombé quoi une seule fois bon c'était presque à l'arrêt mais voilà quoi je me dis que si est-ce que j'étais en short après franchement moi je vous oblige à rien vous avez le droit de rouler en short ou quoi je vous fais pas la morale je suis pas là pour dire ouais faut rouler équipé nanana moi je présente juste mon équipement pour que vous ayez une idée de ce que j'ai c'est mon premier équipement parce que c'est ma première moto enfin avant il y a eu le 50 mais bon ça c'était une autre histoire mais voilà c'est juste une petite présentation rapide vous achetez ce que vous voulez moi c'est juste ce que je porte moi et ce que je recommande pour vous ce qu'il y a le mieux ou pas voilà je vous ai dit mon avis et puis bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu les retours en moto il y en aura bientôt mais là avec l'hiver je suis un peu malade etc donc c'est un peu dur je devais vous balancer une vidéo mais vu que je suis tombé malade bah ça s'est annulé mais franchement je vais essayer de vous balancer un peu plus de contenu là parce que depuis cet été c'est un peu ric-rac mais voilà donc je vous remercie encore de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine et attention sur les routes et voilà voilà allez ciao ciao